1, 2, 3, 5 ! Il parle anglais, donc c'est un houtch ! Normalement, il est 15 ! Il, c'est Grégoire Beugnot, l'entraîneur de Ron Curry, ancien chef d'orchestre sur le terrain. C'est depuis le banc qu'il dirige la manœuvre aujourd'hui. Dès que j'ai quitté la ligne, je suis leur pote. Dès que je suis rentré sur le terrain, je ne suis plus leur pote. C'est tout. Un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, donc l'outil principal de Mr Hyde, un chrono. Il s'agit de respecter scrupuleusement la durée de chaque exercice. Attention ! Changez ! Un chrono et un énorme dossier où toute la vie de l'équipe est consignée. Un entraîneur doit aussi être un peu archiviste. Beugnot a aussi ses statistiques à lui, joueur par joueur, match par match, minute par minute. Par exemple, là, on a l'indique 2, c'est sur la saison dernière. Bon, on voit bien qu'il a en dents de scie par rapport à sa rentabilité. Mais c'est pas pour ça que le jour où il était là, c'est pas... Pour lui, il a peut-être l'impression d'avoir fait un bon match. Parce qu'il a mis 15 points, mais à côté de ça, il a peut-être perdu 4 ballons. Ce qui fait que dans sa rentabilité, pour moi, il est pas trop rentable ce jour-là. Mais précisément, l'emploi du temps d'un entraîneur, c'est quoi ? C'est un peu un pulse toute la semaine. C'est-à-dire que ce soir, par exemple, il y a 2 situations qui ont été travaillées bien spécifiques par rapport à ce qu'on a découvert sur le jeu du racing. Et petit à petit, le pulse s'imbrique et le vendredi soir, quand on arrive à l'entraînement. En fait, les joueurs, on leur montre aux vidéos ce qu'est le jeu de l'adversaire et tout ce qu'on a construit défensivement pour essayer de détruire le jeu de l'adversaire. Résultat, une victoire 5 jours plus tard face au PSG et à Paris en plus. Et puis, il y a des jours où les systèmes les plus élaborés ne peuvent rien. La saison passée, le Grand Limoges avait balayé l'Asvel et pourtant, le coach et ses géants verts avaient tout essayé. On a fait de la boîte, de la double boîte, de la zone. On a changé de zone à la mi-temps pour essayer de contrecarrer leur attaque, de faire de le Mahome avec flottement, sans flottement. On a tenté 5-6 défenses. Le tout sans résultat. La seule chose finalement qu'un entraîneur puisse faire, c'est tout de suite remettre ses hommes au travail. Et il faut veiller à tout, même à la santé de ses joueurs. Essayez aussi au maximum de varier les séances d'entraînement avec du tipping par exemple. Mot barbare, exercice éprouvant pour les maladroits. Le tipping, c'est ça l'un après l'autre. Les joueurs se succèdent au lancer franc. Le premier qui manque la cible doit se livrer à ce drôle de rituel. Et deux minutes, c'est fatigant. Essayez, vous verrez. Bref, l'exercice est ludique et le pourcentage de réussite au lancer monte en flèche. Ce qui est dommage quand on est entraîneur, c'est qu'on est obligé de faire souffrir les joueurs. Dans le plaisir, c'est le samedi quand on a gagné avec ce qu'on a préparé toute la semaine à marcher. Ça, c'est un plaisir fabuleux. On a tous envie de tout gagner. D'avoir l'équipe la plus forte au monde qui gagne tout. C'est ça le but d'un entraîneur. Greg Connolly a été son compagnon de chambre en équipe de France Esports, on peut vous dire.